C'est IRTV, notre partenaire média. Le son de la trompette arrêtent-il. L'église retrouve sa place dans la Torah. L'église reprend ses valeurs d'origine à travers le réveil des bénindames. Le temps s'était donné une triple couronne Une trinité maléfique pour mes bien-aimés L'une de ces couronnes, c'était la politique Qui s'est maintenant infiltrée au milieu du peuple Mesdames et Messieurs, bonsoir Chers téléspectateurs et les bien-aimés en Christ Que le Seigneur vous bénisse richement Nous sommes sur l'émission, notre émission, votre émission L'émission de tout le monde, le réveil des béns Adam Alors nous avons toujours nos invités de tous les jours Qui sont les pasteurs Samuel et les pasteurs Osé Qui sont là pour vous parler de la part de Dieu De vous parler de la part du royaume de Dieu Ainsi, soyez bénis de là où vous êtes Peut-être à l'hôpital, vous êtes couché sur le lit Que le Seigneur vous vienne en aide Mais soyez scotché pour écouter la parole Que le Seigneur a voulu vous adresser ce soir Pour celui aussi, peut-être pour ceux, je veux dire Qui sont dans la prison Que le Seigneur aussi vous assiste Voilà pourquoi, sans oublier J'ai sali les autorités politiques, militaires, administratives J'ai sali tous les corps sanitaires Qui nous assistent pour le domaine de la santé Ainsi, ce soir encore, ils sont là Que le Seigneur vous bénisse Alors, pasteur Samuel, bonsoir Bonsoir Pasteur Osé, bonsoir Bonsoir Alors, pasteur Osé, qu'est-ce que le Seigneur a mis encore ce soir Dans votre jubécière Le peuple du Dieu est impatienté pour vous écouter A vous la parole, pasteur Osé Bonsoir Nous sommes encore là Et j'ose croire que vous êtes scotché sur vous Et nous aussi, nous sommes là pour remplir notre part de responsabilité Et toutefois Que Hachem nous soutienne Je salue Tous les frères et les sœurs Qui nous suivent Depuis Madagascar En France En Afrique du Sud Au Cameroun Et au Gabon Sans oublier dans la ville Océane De Pointe-Noire Et Ma prière au Seigneur Est que toutefois Que nous passons sur ce plateau Que chacun de vous essaie de comprendre les vraies raisons Et qu'il rentre en possession de ce qui est transmise Parce que nous sommes ici pour vous communiquer quelque chose Il est évident que vous n'êtes pas ignorant dans ce chemin de la foi Mais chacun de vous a toujours une connaissance Mais dans cette connaissance nous voulons encore ajouter quelque chose C'est Afin que votre marche soit parfaite Voilà pourquoi nous parlons Mais pour ce soir J'aimerais prendre une histoire encore Qui est dans Genèse Exode au chapitre 2 Exode au chapitre 2 A partir du verset premier C'est l'histoire de la naissance de Moshé Il est écrit Un homme de la maison de Lévi s'en alla Et prit une fille de Lévi Cette femme devint enceinte Et enfanta un fils Voyant qu'il était beau Elle le cacha pendant trois mois Mais ne pouvant le cacher de nouveau Elle a pris une arche En papyrus Qu'elle enduisit de bitume et de poids Ensuite elle y mit l'enfant Et le déposa Parmi les roseaux Sur le bord du fleuve Et la soeur de cet enfant Se tenait loin Pour savoir ce qui lui arriverait Voilà la fille de Pharaon Donc c'est arrivé Vous pouvez lire chez vous Pour gagner du temps La fille de Pharaon est venue Et voilà Elle a vu l'enfant Et tout Elle a pris l'enfant Et voilà On l'a demandé Chez la soeur de Moshé Si elle peut trouver une nourrice Voilà C'était un édit royal Qui était tombé en ce moment là Pendant la naissance de Moshé Que tout fils mal Devrait être exécuté Et voilà La maman a pris son risque A pris le courage Pas le papa bien sûr La maman a pris le risque Le courage De garder cet enfant Pendant trois mois Et dans les trois mois Qu'elle a gardé l'enfant L'enfant avait déjà eu un an De sa part de ses parents Et l'enfant Était déjà circoncié Parce que c'est huit jours Et voilà Quand elle a constaté Qu'il est temps Qu'il faut Le laisser partir Au fait Pas le laisser partir Parce que la dame N'était pas aveugle Elle était prophète Prophétesse Elle savait Que le temps Il est arrivé Que cet enfant Soit gardé Dans la maison De son bourreau Voilà pourquoi Vous allez remarquer Ceci Quand vous voulez raisonner Vous la trouvez D'une maman Irresponsable Vous la trouvez D'une maman Méchante Et dangereuse Mais quand vous regardez Au delà du voile Au delà de la vitrine Vous allez constater Que c'est une maman Qui prend des risques Ce n'est pas une maman Qui attend que Dieu agit Mais c'est une maman Qui sait Que je dois agir Avec Dieu ensemble Voilà pourquoi Elle s'est levée Elle agit Avec sa foi Donc sa confiance Dans le créateur Donc en hébreu Ça remouna Voilà Et elle se tâche à cela Et elle place L'enfant dans le Nil Et voilà L'enfant voyage Jusqu'à arriver au pied De la fille de Pharaon Et plus tard L'enfant lui est ramené En réalité Elle s'est Ténue sur La promesse du créateur Parce que Le Seigneur leur avait dit Que l'enfant C'est lui le libérateur C'est par lui Que la promesse Qu'il avait faite à Abraham De libérer le peuple De la captivité S'accomplira Voilà pourquoi Sa maman a pris ce risque là De le garder Pendant trois mois Et de le laisser Qu'il aille Au pied de la fille de Pharaon Pourquoi la fille de Pharaon Est juste venue au moment Où Moshé a été mis dans l'eau Il y a toujours Une profondeur Il y a toujours une raison Quelqu'un qui gère Les situations Qui gère Les circonstances Et l'état C'est le créateur Elle a fait confiance Au créateur Et elle a agi Dans le sens Comme si elle expose L'enfant à la mort Mais C'est l'unique moyen Pour que l'enfant Arrive jusqu'à cette fille Vous allez remarquer Que le risque S'exposer Se mettre en danger A toujours été Le point fort De ce qui marche Avec le créateur Ça a toujours été Le caractère Des grands hommes Voilà pourquoi La maman de Moshé A révéler cette grandeur Je suis en train De vouloir vous dire Encore ceci Que Dans ce chemin De la foi Il y a Deux personnes Qui doivent agir Vous Vous avez l'obligation D'agir N'attendez pas Tout du créateur Parce qu'il ne fera pas tout Vous avez Une part de responsabilité Vous avez Des actions À poser Vous avez Des oeuvres À accomplir Avec le créateur Mais non Mais ce sont Des oeuvres de foi Vous avez Confiance en lui Vous espérez Sur son soutien Vous espérez Sur la réussite Que cela puisse Se réussir Avec lui ensemble C'est pour cela Que vous voyez Que nombreux d'entre eux Ont pris des risques Ils ont pris des risques À cause de la confiance Qu'ils ont sur le créateur Ainsi aujourd'hui L'église du Seigneur Nous Qui sommes Censés marcher Avec le créateur Nous sommes censés Garder le même caractère Le même comportement Nous avons C'est là où le Messie disait Si quelqu'un Perde sa vie Pour moi Il la retrouvera Au fait C'est juste pour dire Il faut prendre des risques Parce que celui Qui la conserve Ne prend aucun risque Il se met à l'abri Il se met Là de quelqu'un Qui prend des risques Qui se met en danger Pour la mission Que le Seigneur Lui a confiée En réalité Aujourd'hui Nous Nous avons un problème Avec notre façon De servir Nous avons un problème Avec notre façon De faire L'homme est en train De voir ses intérêts Il veut le protéger Ses intérêts Ses intérêts Charnels Bien sûr Il n'est pas apte A sacrifier ses intérêts A le perdre Pour que la volonté De Dieu Triomphe dans sa vie Ou que la volonté De Dieu Aille de l'avant Avec lui ensemble Par lui bien sûr Mais il est là En train de vouloir Conserver les intérêts Qui sont bons À ses yeux Alors que Quelque part Ceux que nous ont procédé Ont dit Que Faites tout Comme pour le Seigneur Bon Si je peux tout faire Comme pour le Seigneur Ça veut justement dire Je ne fais pas les choses Comme pour moi-même Mais je fais les choses Comme pour lui Je cherche l'intérêt Voilà De Hachem Du créateur A l'intérieur De ce que je suis En train de faire Mais quand vous regardez Aujourd'hui L'homme Se livre A des vices Contre nature L'homme Qui prétend Être un modèle De foi Il est mélangé Mais vous vous posez Des questions Où est l'intérêt Du Seigneur là-dedans Parce que Le but pour lequel Nous sommes sur terre C'est de montrer Par notre manière De vivre De réparer Certains points Certaines choses Qui est mal Aperçue Qui est mal Présentée Aujourd'hui Par le commun De mortels Par notre façon De vivre Donc il faut Prendre des risques En ce moment là Tu peux Arriver à perdre L'amitié Avec quelqu'un A cause de ce que Tu as voulu Montrer une vie Des justices Parce qu'aujourd'hui Le monde La majorité Des gens sont corrompus Quand vous regardez Je prends un exemple La majorité des gens Quand ils arrivent A l'étranger Surtout Nous les africains Quand vous arrivez A l'étranger Vous avez besoin D'un papier Il faut rentrer Dans des circuits Bizarres D'autres Vont prendre Une femme Qui a un document Pour chercher A voir les documents C'est pas de l'amour Mais il oublie Le monsieur Est déjà marié Il a une femme Et les enfants Il a un foyer Mais il va mettre Son foyer en danger Parce qu'il a besoin D'un document Vous allez comprendre Que cette façon de faire N'honore pas le créateur Cette façon de faire Renforce Ce qu'on appelle La confusion La déception Dans le coeur De plusieurs Et le nom du Seigneur Sera blasphémé A cause de cela Mais vous entendrez X dit Bon écoute J'avais pas le choix Or devant le Seigneur On a toujours le choix On a le devoir Et le choix De garder La parole Dans sa pureté De montrer Une vie Que dans les mêmes circonstances X n'est pas capable De se tenir Comporté De la sorte De la manière Dont vous vous êtes comporté Qu'est-ce qui se passe Vous nous êtes prêts À accepter De souffrir Accepter De perdre du temps Comme on le dit souvent A cause de ce que Vous cherchez L'intérêt de Dieu Dans vos oeuvres Parce que si aujourd'hui On ne cherche pas L'intérêt de Dieu Dans nos oeuvres On vivra dans le désordre Comme tout le reste Voilà pourquoi Cher prédicateur Cher frère et sœur Quiconque Qui est ben Adam Vous êtes censés Toujours Rechercher La volonté de Dieu Dans ce que vous faites Si je suis voleur Où est l'intérêt de Dieu Dans le vol Il n'y en a pas Donc ça veut dire que Si je suis en communion Avec le créateur Le vol Je n'ai plus le temps De voler Parce que je ne cherche Pas mon intérêt Non seulement Parce que je cherche L'intérêt commun Entre moi et le Seigneur Il n'y a pas l'intérêt Au sujet du vol Si je prends Les impudicités Les adultères Je prends Les avortements Les haines Les mépris Comme aujourd'hui Les gens Réclament le droit A l'avortement C'est bizarre Et c'est très rare Donc les gens Réclament le droit Au crime Donc ils veulent Le tuer Quand ils veulent Même si La fœtus A déjà fait Six semaines Ou plus Donc ils veulent Le tuer Bon Vous comprenez Où est l'intérêt Du créateur Là-dedans Parce que Dans ce que nous faisons Nous sommes censés Rechercher toujours L'intérêt de Dieu Pas seulement Ton intérêt Mais dans La vision commune Que les gens ont Dans l'uniformité Du mot Des gens Vous allez retrouver Tous recherchent Leur propre volonté Ce qui les plaît Ce qui fait Leur avantage Mais ils viennent Au Seigneur Avec cette approche De quelqu'un Qui cherche Quelque chose Ce qui le concerne Lui Or quand on veut Parler d'une marche D'ensemble Avec l'autre On ne voit pas seulement Son propre intérêt On voit l'intérêt De l'autre Il faut toujours Rechercher L'intérêt De Dieu Dans tes oeuvres Si aujourd'hui Les gens Sont mélangés Au lieu d'être Manifestés Une vie De justice Aujourd'hui Une vie Qui glorifie Le créateur Une vie Qui montre Quand même Qu'il y a toujours Des hommes justes Qui craignent Dieu Des hommes honnêtes Ils ont préféré De se confondre A toute la masse populaire Mais c'est parce qu'ils N'ont pas Recherché l'intérêt De Dieu Si nous cherchons L'intérêt du créateur On ne va pas se livrer Dans l'amour On ne va pas se livrer Dans le désordre On ne va pas se livrer Dans les vices Contre nature Or aujourd'hui L'homme regarde A son intérêt propre Mais il ne regarde pas A ce que le créateur Qui est le maître De toutes choses Recherche Pendant ton séjour Ici-bas Tout ce que l'homme fait Il est égoïste Alors que le Seigneur Ne nous a pas créé Pour être des égoïstes Il nous a créé Pour regarder A l'intérêt de l'autre Voilà pourquoi Il nous a même créé Pas seulement masculin Il nous a créé Masculin et féminin Pourquoi ? Ensemble C'est pour qu'on apprenne A vivre pour l'autre Non seulement pour soi-même C'est alors Que je vous appelle Encore en ceci Si vous voulez réussir A abandonner le péché A abandonner Les oeuvres mauvaises La fourberie La haine Les mépris Et toute forme Et toute forme de prétention Que vous aviez Envers l'automne Pour votre prochain Apprenez A ne pas vivre Pour vous-même Apprenez A vivre pour les autres Si en ce moment-là Vous arriverez A monter au-dessus De toutes les tentations Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse A déclarer le pasteur A aussi Qui dit Si vous voulez Abandonner ceci Ou cela Les péchés Les impidités Et tout Apprenez A vivre pour le Seigneur Allons Passez Samuel Je crois que vous avez écouté Qu'est-ce que vous avez ajouté À propos Pour expliquer au peuple de Dieu Qui vous écoute aujourd'hui Comment faire Pour plaire à Dieu Pour agir C'est vrai Comment faire Afin que le peuple de Dieu Puisse vous écouter Et suivre Ce que vous dites A vous la parole Passez Samuel Merci Nous avons dit Ntoma Que il faut que vous Entrez à N'Djambe Mais c'est une vérité Ce qui Au lieu de vivre Dans N'Djambe Malamu Il faut que vous Entrez N'ayez Et l'issue A l'hôpire Poua Mokoe Zaa Motuya Dikamitali Risque La vérité Zabwe Moto Mokote A Tamwola N'Djambe Longo Pei Asepidisa N'Djambe Sank Moto Ana Risque Donc La foi On aime Et ça risque Moubimba Pourquoi Parce que Koulouk N'Djambe Na Mokidio Mokidio Metsana Koulouk Aba Interé Personnel Donc Il faut risquer Voilà N'Djambe 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 Il faut N'Djambe Pourquoi N'Djambe 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 Bando 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 Sous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous-tous J'ai une question à vous poser, parce que c'est quelque chose, c'est mon écourant. Un pasteur commence le ministère où une église, il est diminué, il ne manque de rien. Donc tout ce qu'on donne à l'église est centré sur lui. Les offrandes, tout ça, tout ce qu'on donne, il vient. Il commence à se démunir, demain ou après-demain, il roule le carrosse, il les jette parcelles, il le construit. Mais les brebis qui le conduisent sont démunis, ils sont pauvres et tout. Qu'est-ce que vous dites à propos ? Parce qu'aujourd'hui vous parlez de regarder l'intérêt du Seigneur et les intérêts des autres. Vous les pasteurs qui vous êtes démunis, demain ou après-demain, vous êtes riche. Et tout est centré sur vous, pasteur Samuel. C'est comme si, contredisez ce que vous dites par rapport à la réalité qui est en face. A vous la parole, pasteur Samuel. Mais en réalité, dans tous les autres en face, il y a des alliés qui sont bas, il faut que c'était. Est-ce que le premier pasteur est en train de dire ? Non. Je suis là, je suis là, qui est pasteur. Est-ce que vous avez dit que tout était comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Ce ne sont pas pauvres dans l'église. Ce qui est unère, un Frère, ma householdage, c'est甚麼 type. Est-ce qu'il, ket-今天, en église, aujourd'hui, te dirige. C'est comme exploitation. Voilà pourquoi il y avait des parents qui avaient été enseignés à notre légoût. C'est tout ça. Il y avait des gens comme Salah. Il y avait des péli menet. Mais même si il a eu besoin, Maman Maman Ce n'est pas par rapport à mes besoins Ce n'est pas par rapport à mes besoins Donc E-bé beste Merci Et A 행 A hatten A Ce Maman A A A et ça caca yo donc massia sali moderne abisso ayaté kofi répond à l'époque à ce qu'on va prendre mon côté à ce qu'on va prendre ma camo et tali abisso alors yé baboyé même et c'était avocat à sa wana pendant que ça l'intérêt il ya bisso biquela moussous mais y'aille mon côté j'étais à sa foudre et moko bon dengue ni yo moto kaka intérêts et je crois que vous avez encore quelque chose à porter la linéaire par rapport à ce que le passé ça me l'a dit à voler bon il est évident que les hommes n'ont pas compris le but que dieu poursuivre en réalité nous ne prions pas pour devenir riche nous ne prions pas pour avoir une popularité nous ne prions pas pour être comme je dirais un homme dorénant mais nous sommes ici pour réparer ce monde celui qui répare c'est celui qui se salit il n'est pas en veste un mécanicien n'espérera jamais son boulot quand il en veste cravate costume comme disent les anglais you wearing a sweet and tie and then do come to do your job non c'est pas comme ça tu as porté ta cravate et ton costume et tu viens je veux faire le travail de mécanicien ça n'a pas de sens on porte une communaison et tu vas te salir dans la conscience tu sais que je dois me salir quand on se salit c'est pas parce qu'on veut être sale mais le boulot qu'on fait nous oblige à se salir en réalité dans le travail de réparer le monde de restaurer les choses avec le seigneur il nous est obligé de faire des sacrifices nous quand vous remarquez que les hommes de dieu sont plus à poter les sont plus gros en plus beaucoup d'argent vivent mieux que les frères c'est un pillage systématique il est question que les frères comprennent ceci que nous ne vivons nous n'avons pas le temps de prier parce que nous voulons nous enrichir nous ne prions pas parce que nous voulons avoir une renommée mais nous voulons servir le créateur en servant le créateur il y a des larmes il y a du mépris il y a du rejet pourquoi parce que tu es en train de vivre pour renverser un système de vie qui n'est pas conforme à la volonté d'hachem lui il est le maître de ce monde il veut se conduire ce monde par rapport à sa vision mais vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ne vivent pas par rapport à la vision d'hachem l'église n'est pas sur terre pour qu'elle fabrique les gens des riches comme le sujet de phare de tous les jours le mariage le voyage en afrique et le travail ainsi des suites mais il y a des choses qui sont des priorités mais quand tu cherches le boulot mais est ce que c'est par le boulot que tu vas redresser ce monde c'est un mode de vie que tu vas redresser ce monde or ta mode de vie tu la tiens de l'éducation que tu reçois de la torah de la parole de dieu c'est par elle que tu es instruite qu'on t'apprend comment est-ce qu'il faut vivre pour plaire au créateur ainsi le créateur ne te fera jamais ignorer ton prochain tu ne peux pas te réjouir toi de toujours avoir et que ton prochain est toujours dans le manque ça n'a pas de sens or en réalité les gens ont mal compris la place du ministère la place du ministère est là pour que tu serres les autres pas pour que tu te serres toi même or le ministre serve les autres servir les autres en réalité selon la lumière que le maire du monde donne il est vrai que l'argent doit rentrer à l'assemblée pour le fonctionnement de l'assemblée mais en réalité un vrai ministre ne mange jamais seul cet argent il sait que les frères et des soeurs qui sont dans le besoin ils doivent manger c'est leur argent c'est pour que parce qu'il ya d'autres frères et soeurs qui demandent facilement sur l'homme de dieu que d'aller voir un frère mais qu'est ce que les frères font ils viennent déposer aux pieds des apôtres pour que les apôtres connaissant le besoin de chacun et distribue mais aujourd'hui quand les frères et les soeurs amènent et déposent à l'église le pasteur ne connaît pas les besoins des autres il prend pour lui mais non c'est pas pour toi seul c'est pour tous ceux qui sont avec toi dans l'assemblée qui sont dans le besoin ces questions de ne pas regarder à soi de regarder toujours à ce que le seigneur veut or le seigneur veut que les autres aussi mangent que les autres aussi que leurs besoins trouvent satisfaction mais aujourd'hui nous remarquons on a fait de la prière un chemin pour ce qu'on est démuni on va créer une église pour chercher à avoir de l'argent pour chercher à se faire un an avec des faux miracles des fausses guérisons et aujourd'hui ceux qui viennent à l'église viennent avec la conscience que je vais pour être riche que ma vie ne marche pas c'est à l'église que ça va marcher mais tu ne te poses pas la question quelle est la raison pour laquelle je suis sur la terre mais l'église est là pour te montrer en fait la vraie raison pour laquelle tu es sur terre on doit montrer à l'homme la pensée la volonté de dieu le concernant on doit l'orienter vers sa mission sur terre pas vers tout le tout tout la vanité sur lequel il se concentre mais non qui montrera à l'homme son vrai sa vraie mission sur terre mais non si nous nous qui sommes censés être des modèles nous avons les yeux braqués que sur le matériel est ce que ceux qui viennent après nous aurons les yeux braqués sur la volonté de dieu non ça n'a pas de sens et en plus de ça quand vous écoutez bien les messages les messages d'aujourd'hui vous déconnecte totalement de de ce monde on vous dit ce monde n'est pas à vous mais c'est le monde à qui si c'est pas à vous dieu a créé le monde pour l'homme le monde l'homme n'a pas été créé pour le monde c'est ça la différence dieu qui crée ce monde et nous crée nous a créé ce monde pour nous maintenant nous on veut que exister pour le monde non ça n'a pas de sens c'est renverser la chose or vous êtes censés comprendre ceci vous le monde que vous voyez a été créé pour nous donc c'est ici que le seigneur a voulu que nous puissons accomplir sa volonté tu n'as pas droit de fuir les injustices tout ce que tu croises de mauvais mais tu as le droit et l'obligation de vivre une vie d'injustice pour montrer à ceux qui sont dans l'injustice que voilà ce que doit être un homme mais non si aujourd'hui nous fouillons ce monde qui va montrer la vraie vie dans ce monde si nous disons que notre vie c'est le ciel bon qui vous a dit que votre vie c'est au ciel le seigneur a créé sa terre il a dit à l'homme je t'ai créé jeunesse chapitre 1 verset 26 que créons le pour dominer le monde pas la terre pas le ciel pourquoi vous voulez fuir votre champ d'action pour vous retrouver là où on vous a pas programmé c'est quitter votre place et en ce moment là vous serez inutile or il est question que l'église comprenne que et les frères et les soeurs comprennent que nous sommes sur terre pour accomplir une mission et la place de l'église c'est pour nous aider à découvrir et à se donner davantage dans le but d'accomplir la volonté de dieu nous concernant pas pour venir avec nos problèmes et obliger à dieu de répondre à nos besoins d'abord attendez ça c'est quoi ça tu es vrai que tu as des problèmes c'est vrai que tu as des fardeaux mais est ce que tu te poses des questions qu'est ce que dieu veut que je fasse pour lui qu'est-ce que dieu veut que je fasse pour lui le passé sont tellement forte il a dit ce qui sont tentés de cesser pour télé avec l'argent de l'église qui ne regarde qu'à eux ils sont tentés d'exercer un système et un pillage au fait à déclarer l'homme il a dit les places du ministère se servent les autres pasteur rose est-ce qu'aujourd'hui on peut croiser ce genre de serviteurs qui regardent qui servent les autres qui sont vraiment de servir les autres ils ont cet état des coeurs comme a été leur maître parce que c'est une parole dure de recevoir comme on avait dit au seigneur cette parole qui peut la recevoir parce que ça vient est-ce qu'aujourd'hui on peut croiser des serviteurs qui brûlent les coeurs de vouloir servir leurs autres de vouloir voir telle soeur tel frère sortir de l'état dans lequel ils se trouvent et voilà parce que ça vient à vous la parole bon voilà pourquoi tu n'as pas eu l'émission depuis une banlieue tu toucher pour moi comme vous avez ma casse et ali concernant le ministère pourquoi mais le ministère ce qu'ils a bien réparé tu es ce qu'ils ont ils n'a moulant tu es tout comme on n'a pas ma sapote ma kamwe zoleka voilà pourquoi il faut le ministère est allé bien prêcher et enfin le ministère est allé bien prêcher mais c'est une vérité de connaît oui beaucoup kouta nape na ba 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 serviteera bongo quoique basali soussouté beli mais beaucoup kouta nana bango beaucoup kouta nana bango pourquoi parce que nga y prière na nga y zalagaboye surtout concernant afrique nga na prière à kenza masunga afrique c'est-à-dé misalé monana ba accompagné fongwa ma oui pourquoi parce que ce qui ba accompagné kouya e beli tous ces gens-là ou yo ba kota na kop na makamwa ministère bako ti ka ministère bako kena ba misala na bango bako kene kojoak basali na bango et ministère koti kala na bato yo nja mamona po na bango voilà pourquoi bazo koko angote et bazo kosa mbongo tout ça pourquoi bazo koko angote baske babiangama na ngote me oya biangami penja solo po na ministère a koki kondima soufrance pe a koki kondima asala a nyoko ma po na ba moussous pas se lema kaba brebi nalikina ebso e loko moussous eza na ba eglise moussous o komona ke non ba serviteur o yaza wana loko la tete paske biso tout kosa la tete o yaza loko la tete kaka yemu tariaka ba nina o bazo peme na yemem api makabango a nyoko lagabango a kwepsa bango ke non lèvre de dieu fo soufrir me yaliak yaganyaka ba nina ba mounakapasi bon so ki deja ba nina o bazo travaye na e azo monsa bango pas se boni boni ba brebi donke dou na koki koko ebso ke non ba yo ba koki koko servile nkolo nengi nkola lingi na soufrance pe a koyou kaka paswa nako salete ba moussous ba joa bazali me sauf ke baza mouke paske toza en face ya ba fo baza tele ba ebede voilà pourquoi na koki kou bak salsou kolo babo e po sa ya emissiyo yo po sa anzame za nini ez ali keno tozwa babe vre ministre one bako zowammaka mounanzame nan motema o bako eba keneno tozo sala mo sala lokola bandeko nabiso wali bosa ba salaka ndeko ngayi toza bate ani yo boso te Tozza bate ani bo so te kende zonga na biblia batte itou Babanda de pui batte около le ló ez za namiamo korte a za richi waa za mbongo danare basaka passoufran bassoufran bassoufran et dou vient lelot bate allelo baliba zelaka nambango basalka nabo jestawi ez a nini ez sani Danine voilà pourquoi Ce n'est pas bon à l'amitié. En réalité, je ne défends à personne d'occuper un poste dans son pays. En réalité, c'est le christianisme, le poison qui a détaché l'Église avec la politique. En réalité, nous avons le droit d'occuper des postes dans ce pays. Vous avez le droit même d'être président pour redresser les choses comme doit être un vrai président, selon qui craint Dieu. Allô ? Allô ? Allô ? Allô, bonsoir. Vous dites bien-aimé ? Ce n'est pas la télé MCR TV ? Bien sûr, c'est la télé. Oui ? Allô, bonsoir. Vous m'écoutez là ? Oui, allez-y, on vous écoute. D'accord, c'est monsieur Rudel Satton depuis Brazzaville. Je suis connecté à la télé MCR TV. D'accord, en tout cas, je suis très béné de votre émission. Si vraiment tous les enfants de Dieu pouvaient suivre cette émission, je pense que tous, on aura une très bonne connaissance pour en faire de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle que de la bénédiction et même l'église, quand je parle de l'église, je ne parle pas des quatre bâtiments, je parle de nous qui avions cru à la parole de Dieu. Oui, oui, vous avez raison. Allô ? Oui, bien-aimé. Apparemment, il y a un problème de ressources de votre niveau. Apparemment, apparemment. Gagnez un peu de temps, s'il vous plaît. Je vous écoute maintenant, allez-y. Il est parti par ses rosées, à vous la parole. Ok, donc, dans ce que nous disons, nous disons que la présence des hommes restaurés dans le monde, c'est pour permettre à ces hommes-là d'être des modèles, de montrer une vie de clarté. Qu'est-ce que c'est ? Allô, allez-y. Allô ? Allô, je vous écoute, bien-aimé. C'est le frère qui ? Bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Gilles. C'est le frère Gilles ? Oui. Oui. Bon, apparemment, l'évolution du sujet, elle est bonne. Oui. Comme le prêtre venais dit qu'il y a beaucoup d'églises, mais on ne les appelle pas les églises. Exact. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu autour d'un envoyé. Tant qu'il n'y a pas d'un envoyé, on ne peut pas parler d'église. La prévenait contre le Seigneur qui a posé la position aux douze apôtres. C'est le Pierre qui a pris la parole dit que non, tu es le Christ, le fils de Dieu. Le Seigneur a dit que tu es heureux, ciment, Pierre et fils de Jonas, et sur toi je bâtirai mon église. L'église est fondée sur une base de révélation. Et ce n'est pas n'importe qui qui peut ouvrir l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne va pas parler d'église. Nous sommes menés des aquariums, des kiosques, des boutiques, des chambres froides, des tables. Parce que dans Romains, le châtre est très diversité. Bien aimé, en tout cas, merci, je vous remercie mon frère pour votre participation à l'émission. C'est ce que le pasteur Osé est tenté de dire. Sauf que nous sommes derrière le temps. Veuillez nous expliquer. Vous pourriez appeler même, à la fin, nous communiquerons les médias du pasteur Osé pour vouloir un peu participer à cela. Merci. Pasteur Osé, à vous la parole. Oui, en fait, la vraie raison, c'est que chacun de nous doit vivre une vie de justice qui montre au faux ce que c'est le vrai. Parce qu'aujourd'hui, tous les présidents se sont critiqués. Toutes les places de direction sont critiquées. Mais si et seulement si, ceux qui sont éclairés, restaurés, qui ont une vraie communion avec Dieu prennent des postes de commandement, on verra un grand changement. L'injustice subira un coup dans ce monde. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère qui ? Je suis le frère Levin. Le frère Levin, depuis quel quartier ? Oui, j'interviens depuis Ngoyo. Le quartier Ngoyo, allez-y, bien-aimé. Oui, j'appelle pour rebondir sur la question qu'a soulevée le frère qui parle en Ngala. Allez-y. Oui, j'appuie véritablement ce qu'il dit, tout en signifiant qu'un vrai ministre appelé par le Seigneur Jésus-Christ, véritablement ne peut pas courir derrière la richesse. Étant donné qu'il a une vision céleste, est-ce qu'il y a l'argent, qu'il y a l'argent ou pas ? Étant donné qu'il a le sceau du Saint-Esprit, il demeurera fidèle, fidèle au Seigneur jusqu'à ce qu'il hérite la vie éternelle. C'est-à-dire que son objectif, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas les choses de ce monde, c'est d'abord l'éternité. Donc ce que le frère dit, il a totalement raison. Le but du ministère, ce n'est pas la richesse du monde, frère. Ce n'est pas l'argent, c'est d'abord l'éternité. Merci beaucoup. Si on veut nous faire comprendre que le ministère, ce sont les avions, ce sont les voitures que nous voyons comme dernièrement... Bien-aimé Levin, merci, merci, merci. Avec 700 voitures, les gens disent que c'est ça, le ministère, c'est un moment. Frère Levin, merci beaucoup pour votre encouragement. Merci beaucoup, bien-aimé Levin. Le but du ministère, c'est préparer les cœurs à la vie éternelle. Merci, merci, merci. Pasteur, oser à vous la parole. Je comprends que les gens sont fatigués de colocrètes sauvages. Au fait, si vraiment on peut retrouver... Donc, pasteur, oser, ça prouve à suffisance que vous êtes sur la bonne voie. Parce que tous ces encouragements-là, toutes ces révoltes-là, montrent que vous êtes sur la bonne voie. Alors moi, je souhaiterais que vous puissiez marteler encore là-dessus, pour pouvoir permettre à tous ceux qui sont dans ce milieu-là de sortir et de prendre la bonne direction. A vous la parole, pasteur, oser. Ok, ceux qui sortiront, ce sont ceux qui retrouvent le vrai chemin. Au fait, le vrai but, comprennent le pourquoi de la prière, comprennent le pourquoi de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il faut remonter au début, comme Dieu dit, créons-le, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine, assujettit et dirige. Au fait, déjà, quand l'homme est conscient de ce que le Seigneur a voulu qu'il soit... Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est le frère qui ? Allô ? Allô ? Je vous écoute, bien-aimé. Allez-y, c'est le frère qui ? Et vous appellez depuis quel quartier ? Pasteur, oser, avou la parole. Ok, il est question que chacun comprenne vraiment la vraie raison de prier. En réalité, le bruit qui court répond à un bruit que l'Afrique prie beaucoup, mais ils sont toujours pauvres. Mais c'est parce que vous, vous aviez cru et vous avez communiqué un faux message, que prier, c'est pour arriver à la richesse. Mais de quelle richesse d'abord qu'on parle ? Parce que déjà, en réalité, l'homme est dans ce monde pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est d'avoir les richesses ? Allô ? Allô ? Allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est le frère qui ? Vous vous appelez depuis quel quartier ? Oui, c'est le frère Brunel, je vous appelle depuis la ville de Brunel. La ville de Brunel, ok. Je vous écoute, frère Brunel. A gagné un peu de temps, parce que nous sommes vers la fin. Je pense que je me réapprouver, c'est le pasteur en train de dire, dans le sens où c'est très rare d'écouter ce genre de messages. Donc, moi j'ai une petite question, je me réapprouver aux autres pasteurs. Gagnez le temps, parce que ça nous reste juste quelques minutes, nous sommes vers la fin de l'émission. Est-ce que le pasteur peut nous donner des versets de vie pour s'appuyer lors des quêtes de nos déguises chrétiennes ? Est-ce qu'on peut avoir des versets de vie, en fait, qui soutiennent cette thèse qui est en train d'avance ? Parce que j'ai vraiment aimé cette thèse. Ok, bien aimé, vous pourriez, le pasteur aura tout le temps. Maintenant qu'il est tenté de poursuivre une direction, il n'aura pas tout le temps de vous donner les versets. Mais sauf qu'à la fin, nous allons communiquer le numéro du pasteur Rosé, il pourra vous donner le verset comme vous le voulez. Mais maintenant là, il en aura vraiment du mal, ok. S'il portait un peu vers la fin, il pourra vous parler. Pasteur Rosé a vous la parole. De toutes les façons, les versets sont tellement connus. C'est connu de tous. Il est écrit, cherchez primairement le royaume et la justice de Dieu et le tout vous sera donné par-dessus. Donc ça, c'est d'abord très clair. Cherchez primairement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi ? On vous demande de vous concentrer d'abord sur la volonté du Créateur. C'est très simple. Maintenant, sur ce que les hommes recherchent aujourd'hui, il y a... Allô, oui ? Allô ? Oui, bien-aimé. Allô ? Oui ? Bonsoir. Allô ? Bonsoir. Bonsoir. C'est le frère qui ? Je vous appelle de la Guinée, là. Vous vous appelez depuis la Guinée ? Oui. Je voudrais poser la question au panchère, là. Allez-y, bien-aimé. C'est le frère qui ? Nous aimerions aussi connaître votre nom. Ok. Je vous appelle de la Guinée qu'on a créé. Guinée qu'on a créé. Gagnez le temps, s'il vous plaît, bien-aimé. Nous vous écoutons. Je voudrais poser la question au pasteur, là. Posez la question au pasteur. Il est là, il vous écoute. Voilà, je voudrais savoir. Après... Pasteur, osez les frères répartis. Bon, parfois, par le crédit, c'est un appel international. Donc, ça arrive que par manque de crédit, qu'il arrive à ce niveau. Bon, mais les numéros seront communiqués à la fin. Il pourra appeler, on pourra encore en parler. Donc, je disais ceci, qu'il est temps que chacun de nous comprenne les vraies raisons pour lesquelles il faut marcher avec le Créateur. Dieu a d'abord une volonté. Sa volonté est que tu laisses d'abord ce que toi, tu recherches. Très souvent, l'homme recherche que c'est qui s'arrête au bout de son doigt. Mais Dieu regarde plus loin. Maintenant, à ce que je sache, si vraiment l'homme peut s'unir au Seigneur et afin d'avancer, ça veut justement dire qu'il va réussir tout. Même ce qui ne marche pas avant, comment ça marche ? Parce que le Seigneur amènera à l'accomplissement tes voeux et tes souhaits. C'est comme disait le Messie, que ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous allez manger, mais de ce que vous allez boire, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Maintenant, il donne l'exemple. Si les fleurs, il les a bien vêtues plus que Shlomo, donc, à plus forte raison, vous, ça veut justement dire que nous n'avons pas plus de soucis pour notre devenir que Dieu qui nous a envoyés sur terre. Dieu qui nous a envoyés sur terre maîtrise mieux nos besoins. Il est comme un père. Ça, c'est qu'un enfant qui est chez son père et sa mère et qui se soucie plus sur son avenir que son père et sa mère. Soit ton père et ta mère, ce sont des démissionnaires. À ce que je sache, les parents se soucient plus sur ce que deviendra leur enfant. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent en place pour permettre à l'enfant même de gagner plus qu'un un jour. Mais si nous, les hommes, nous pouvons penser comme ça, à plus forte raison le Créateur. Non, il est inutile de penser, je vais chez Dieu et je serai riche. Non, il est question de dire juste, Seigneur, montre-moi ta volonté me concernant afin que je te serve par rapport à ta volonté. Mais non, le Seigneur, sachant que tu as des besoins, ne manquera pas d'ouvrir des portes à gauche et à droite. Nous avons désorienté les gens par rapport à la manière de s'approcher de Dieu. Nous leur avons montré, on vient chez Dieu pour chercher nos solutions à nos problèmes. Or, on vient chez Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Après que je me mets à faire ce que Dieu veut que je fasse, mais ce que j'ai comme problème, ça complira. Tout trouvera, rentrera dans l'ordre. Donc, voilà pourquoi je vous appelle encore, par la compassion du Seigneur, de venir dans l'ordre. Maintenant, comme nous sommes presque à la fin, il faut que je parle du séminaire, parce qu'il y a un séminaire qui est en cours. Parce que Samuel, vous avez une minute et trente secondes. Donc, tous ceux qui partent prier, parce que Samuel, vous voulez dire, à comment c'est le pasteur José, qui partent prier, qui partent dans les églises, qui suivent ces ongles de Dieu, pour de l'argent, pour se marier, pour voyager, ils se sont trompés de chemin, parce que Samuel. Vous êtes d'accord de cela ? Oui, oui, c'est trompé. Mais il faut que tu es en train de se battre, il faut que tu es en train de se battre. Il ne faut que tu es en train de se battre, voilà pourquoi tu es en train de se battre. Et tu es en train de se battre, tu es en train de se battre. Tu es en train de se battre. Je suis en train de se battre. tu es en train de se battre, c'est-à-dire que leFтя qui vient de se battre, c'est-à-dire qu'il se roule pour te battre, c'est-à-dire qu'il y a aussi qui appréhood, le service technique de nous était en train de se battre, ils étaient en train de se battre. Il était en train de se battre, il était en train de se battre. Il 발생 « whenever abedé, il inspecteur les loupies de Dieu. » Il s'arrri cuando est en train de se battre. Il s'arrri abandonner des gens de s'arrri克on à la combстir, il s'arrri abandonner des besoins. Il y a des mains de s'arrri en train de se battre. pour quelques minutes, et la dernière cartouche que vous avez gardée, les conseils au peuple de Dieu, et la présentation de l'œuvre que vous avez à faire le jour qui vient. À vous la parole. En réalité, depuis le jeudi passé, j'avais dit qu'il y a un séminaire en cours. Et le séminaire, je demande à la régie de faire passer le messe. Voilà, comme vous le voyez sur votre écran, c'est le séminaire et le thème. Le thème est un thème pas comme les autres. Il n'y a pas « viens, tu seras délivré, tu es dément ». Mais, viens, tu rentreras à la découverte de ta mission sur terre. Le problème est la prise de conscience de qui vous êtes et de votre mission sur terre. En réalité, voilà ce que le maître du monde veut qu'on enseigne aux gens. Qu'ils arrivent à découvrir qui ils sont et quelle est leur mission. Parce que déjà, quand je viens avec, je suis célibataire, je suis ceci, mais je suis loin de l'objectif divin. Il est question que par rapport à ce séminaire, comme vous le voyez, c'est pour vous emmener encore à sortir de la prison, à sortir de faux enseignements qui traînent les gens en dehors de la volonté de Dieu. Nous, notre but, c'est de ramener les gens à la volonté du Créateur afin que chacun d'eux prenne conscience de ce qu'ils sont. Donc, l'adresse, nous sommes à 15 août. Après l'église Saint-Quizito d'Uncuicu, la descente là qui va vers un vent vent, l'arrêt 15 août. Avant d'arriver à l'arrêt 15 août, à votre droite, quand vous revenez de Quizito, vous verrez une maison en carreaux, c'est ça l'église. L'unique maison en carreaux qui est à la descente là-bas, c'est là où se trouve l'église. Vous pouvez même m'appeler par mon numéro qui sera communiqué à la fin ou qui est sur votre écran, là on écrit « Pasteur José », c'est ça mon numéro. Vous pouvez m'appeler par ce numéro. Donc, le but, c'est de vous aider à voir plus loin. Il est temps que vous arrêtez de manger les colocaines sauvages. Le fils prodigue était fatigué des carouches de poursaut. Donc, il est temps que vous arrêtez de manger ce que le cochon mange. Réveillez-vous, mangez ce que l'homme doit manger pour construire ce monde avec le Créateur ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, a dit le pasteur José et le pasteur Samuel. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. N'oublions pas que le thème principal, il y a toujours été « Église et réveille-toi, carton créateur et à la porte ». C'est ça et les sous-thèmes qui ont été développés. Alors, nous avons à la régie et à la caméra, nous avons été assistés par M. Gisseline Souda et autres qui nous ont assistés. Et nous avons bénéficié de la présence de notre bien-aimé, Olivier Batala, qui a été là. Alors, nous avons aussi les hommes de Dieu qui ont été là, le pasteur José. Merci. Merci, pasteur José et merci, pasteur Samuel. Et n'oublions pas les numéros du pasteur José, les 06-437-4924. 06-437-4924. Et le bien-aimé qui a appelé en Guinée-Conakry, vous pouvez mettre, avant de mettre les 06 et tout, il y a les 00-241 là directement. vous pouvez jouer au pasteur José par les 06-437-4924. Que le Seigneur vous bénisse richement. A nous revoir à la prochaine émission. N'oublions pas les séminaires aussi qui commencent des 15 à 18. Décembre, bien sûr. Merci. Le son de la trompette a rétenti. L'Église retrouve sa place dans la Torah. L'Église reprend ses valeurs d'origine. À travers le réveil des Bénadames. S'attends s'était donné Une triple couronne Une trinité maléfique Pour mes bien-aimés L'une de ces couronnes C'était la politique Qui s'est maintenant infiltrée Au milieu du peuple MCR TV Notre partenaire média Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada